Décédé le 20 mars dernier, le professeur Bernard Zadiz Aouro sera porté en terre demain à Yacoli d'Abuo, dans le département de Soubré. Après une cérémonie d'hommage et une messe de réquiem à l'église catholique du village, elle suivra l'inhumation. La levée de corps du professeur a eu lieu ce matin à Yvosep, à 13 villes, en présence du président de la République Alassane Ouattara, du président du PDCI Henri Connambédier et de plusieurs membres du gouvernement. Il a été décoré à titre posthume par la grande chancelière, le compte-rendu d'Alwar Assa. C'est dans la salle Félix Soufouette Bouagny d'Yvosep qu'a eu lieu la levée de corps du professeur Bernard Zadiz Aouro, en présence du président de la République Alassane Ouattara. Une messe a été édite par l'abbé Augustin Obou, demandant à Dieu de conduire son serviteur Bernard Zadiz Aouro jusqu'à sa dernière demeure. Il a ensuite été décoré à titre posthume par la grande chancelière, madame Ariette Dagridiabati. Professeur Bernard Zadiz Aouro, au nom du président de la République, nous vous faisons grand officier de l'ordre national à titre posthume et nous confions à votre famille les signes de votre dignité. Au nom de la famille Zadiz, son frère et jeune Zadiz a remercié le président de la République, Alassane Ouattara et son épouse, madame Dominique Ouattara, le président du PDCI RDA, Aimé-Henri Conan Bédie, les membres du gouvernement et l'ensemble des Ivoiriens qui ont soutenu la famille Zadiz pendant ces moments douloureux. Des honneurs militaires ont enfin été rendus à Bernard Zadiz Aouro, qui, il faut le rappeler, était penseur, écrivain, dramaturge, professeur à l'université de Kokodi. Il a été ancien ministre. Il était également membre de l'Académie des sciences des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas Ascades. Il était une grande figure de la littérature et de la culture ivoirienne. Après Ivocep, la dépouille du professeur Bernard Zadiz Aouro est conduite à Yakoli Dabour, son village natal, dans le département de Souvray.